Hey ! Salut YouTube, comment tu vas ? On se retrouve pour la review mensuelle de Boruto et on va parler ensemble de ce 49e chapitre. On se retrouve donc dans de vraies montagnes russes puisqu'après avoir joué avec notre taux d'adrénaline, ce chapitre qui nous a été présenté a été plutôt posé mais il reste pour moi assez dynamique. Comme on dit, c'est le calme avant la tempête et peu d'actions ne veulent pas dire peu de répercussions. Ce chapitre pour moi annonce vraiment les prémices d'un tournant dans l'univers de Boruto et maintenant qu'Amado nous a présenté plus ou moins la situation ou presque, il est vraiment temps à Naruto et Sasuke de rentrer en jeu et d'arrêter Ishiki Ototuki. Et c'est vraiment sans surprise que son arrivée à Konoha n'est pas passé inaperçu et pourtant nous avions un personnage qui avait été présenté assez menaçant, que tous ses actes étaient calculés et prémédités et surtout très réfléchis, mais son arrivée à Konoha s'est faite en douceur. On peut vraiment penser que c'est un personnage assez pacifiste qui ne veut de mal à personne, il va même demander aux villageois qui le croient s'ils ne connaissent pas un dénommé Kawaki. Et c'est pour moi ce qui fait toute sa dangerosité car en effet il est docile à l'extérieur mais tyrannique à l'intérieur comme Pain l'avait pu être à l'époque. Il viendra même utiliser son Byakugan pour chercher Kawaki à travers les murs des édifices de Konoha. Notant que les ninjas de Konoha ne sont pas du tout coopératifs et qu'ils ne veulent donner aucune information à Ishiki, celui-ci va venir les attaquer et les blesser parce qu'il est tout simplement dans la hâte. Et ça, ça vient souligner un fait qui a été dit dans les autres chapitres, c'est que le corps d'Ishiki se meurt. Il n'est pas à 100% de sa force et il n'a pas du tout de temps à perdre. Il faut absolument qu'il retrouve Kawaki parce que son corps est en train de mourir. Donc ça, ça vient renforcer le fait qu'Ishiki est plus vulnérable que jamais et qu'il n'est pas à 100% de sa force. Et qui dit quelqu'un de vulnérable dit quelqu'un de très dangereux et de très impulsif. Naruto, lui qui est sur le qui-vive et qui vient d'être averti qu'il y a un ennemi aux portes de Konoha, rappelle à son fils qu'il ne prendra pas du tout parti à ce combat et que son évacuation est non négociable. Et malheureusement, c'est sur ces dernières paroles assez tranchantes finalement pour Boruto qu'il laisse aussi transparaître une certaine angoisse par rapport à Naruto et le combat qui va suivre. Il va laisser son fils là et lui, il va partir directement confronter Ishiki Otsutsuki. Pendant ce temps, Shikamaru, lui, continue d'évacuer Konoha. Sai prend Ishiki sous son bras, qui est toujours d'ailleurs inconscient, et va le cacher dans un endroit qui est difficile d'accès pour ceux qui utilisent le Byakugan. Tandis que Sasuke reste avec Boruto, il a quelque chose à lui dire. Et on a un Boruto qui a l'air vulnérable sur le moment. Je vous le rappelle, son père part dans un affrontement où il risque de ne pas s'en sortir. Donc là, on va avoir un Boruto qui va se dévoiler un petit peu plus à Sasuke et qui va lui confier ses peurs les plus profondes. Et ce qui est intéressant là, c'est que dans un premier temps, Sasuke, il va être honnête avec Boruto. Il va lui dire que ni lui ni son père sont capables de vaincre Ishiki. S'ils n'ont pas pu vaincre Jigen la dernière fois, il est carrément impossible pour eux de vaincre Ishiki à ce moment-là. Vous comprenez donc que si Konoha ne retrouve pas son salut à travers Naruto et Sasuke, Sasuke, lui, va y voir un espoir au travers de Boruto. Et je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais on va parler de ce fameux combat qui opposait Boruto contre Boruto, le défunt membre de l'organisation KARA. Sasuke ne va pas du tout cacher qu'il est au courant de ce qu'il s'est passé à ce moment-là et il va même y trouver un intérêt pour le combat qui va suivre contre Ishiki. Du coup, vous l'aurez donc compris, Sasuke compte sur l'intervention de Momoshiki Otsutsuki pour défaire Ishiki Otsutsuki. Franchement, on peut y voir toute l'ironie qui se dégage de cette scène. Pour vaincre un ennemi, ils sont obligés de faire appel à un autre ennemi et qui plus est qui est un Otsutsuki. Je vous le rappelle, Sasuke a passé toute sa vie à guetter la moindre intervention d'un Otsutsuki sur Terre, à faire des recherches sur eux pour finalement faire appel à l'un d'entre eux pour vaincre Ishiki. En fait, ça souligne vraiment la détresse de Konoha, mais pas que, la détresse des humains en général car personne jusque-là a réussi à vaincre un Otsutsuki. Et par vaincre, j'entends tuer un Otsutsuki. Ils ont seulement réussi à sceller Kaguya et Momoshiki a trouvé refuge dans Boruto. Et finalement, ils n'ont pas gagné la guerre, ils ont juste gagné un petit peu de temps. Maintenant, occupons-nous du cas Naruto vs Ishiki. Ishiki va être étonné de voir Naruto déceler. Naruto, lui, va lui demander de partir. Ishiki, lui, va réitérer sa requête de vouloir récupérer Kawaki. Naruto va répondre par la négative et lui dire d'oublier cette idée. Et ça, Ishiki, ça ne va pas lui faire plaisir. Donc, il va riposter par une méthode qu'il a déjà employée avec Kachinkoji, à savoir la provocation. Et par provocation, j'entends détruire les bâtiments de Konoha et blesser les villageois. Il n'y a rien de plus qui peut énerver Naruto. Et ça va marcher parce que ça va le foutre en pétard. Et c'est là qu'un combat va s'enclencher. Et vraiment, on va avoir droit à des plans magnifiques, inspirés encore une fois de Jojo Bizarre Adventure, avec les onomatopées évidentes, les gros caractères en japonais autour des personnages et autour d'Ishiki lui-même. Mais pour ce qui est du combat à proprement parler, on va très vite comprendre que le dominé, c'est Naruto, et le dominant, c'est Ishiki. Ce combat va également mettre en lumière beaucoup de taijutsu de la part de Naruto et d'Ishiki, et un petit peu de doujutsu avec le Darmagan du côté d'Ishiki. Malheureusement pour Naruto, Ishiki va prendre le dessus plus d'une fois, et Naruto va très vite se retrouver à terre. Mais heureusement, grâce à l'intervention de Sasuke et son ringan, il va pouvoir échanger sa place contre Ishiki pour se retrouver aux côtés de Naruto et pour pouvoir par la suite l'aider. Sasuke va faire alors une déclaration étonnante, puisqu'il va dire à Naruto d'utiliser n'importe quelle arme contre Ishiki du moment qu'il peut faire diversion. Donc il va lui demander d'utiliser des kunais ou des shurikens, peu importe, Sasuke a un plan. Du coup, Sasuke va se voir utiliser son sabre en tant que substitut, puisque c'est Boruto qui va apparaître devant le visage d'Ishiki Otsutsuki. En pensant pouvoir rétrécir le sabre de Sasuke, je vous le rappelle, le Sukuna Ikuna ne peut que réduire les objets et non les êtres vivants. Ishiki va se retrouver surpris et va se retrouver en face de Boruto, qui lui va utiliser son kana et emmener Ishiki dans une autre dimension que celui-ci ne connaît pas. Alors ça m'a fait énormément sourire, parce que cette scène m'a beaucoup rappelé le combat contre Zabuza avec Naruto, qui était lui le shuriken de Sasuke. Et ça fait aussi écho au combat contre Momoshiki, puisqu'ils ont utilisé la même technique. Le chapitre se referme donc avec cette scène, et surtout avec un Ishiki hors de lui, puisqu'il va utiliser le même terme qu'utilisait Momoshiki dans les chapitres précédents, à savoir des êtres inférieurs. Donc là, ça laisse vraiment transparaître sa colère, et surtout ce chapitre nous laisse imaginer la suite. À savoir pour moi que ça confirme l'idée que Naruto ne pourra pas faire le poids contre Ishiki Otsutsuki, et que ça va provoquer quelque part son déclin dans les prochains chapitres. Pour moi, seul Sasuke est capable de faire face à Ishiki grâce à son ringan. C'est ce qui va le sauver, entre guillemets, mais il ne sera pas le grand vainqueur de ce combat. On le sait tous, ni Naruto ni Sasuke sont capables de vaincre Ishiki à l'instant T, et leur seul espoir, c'est Momoshiki Otsutsuki. Donc les questions qu'il faut se poser pour la suite et pour les prochains chapitres, est-ce qu'on va voir l'apparition de Momoshiki ? C'est un grand oui. Est-ce que Sasuke va pouvoir gérer tout ça parce qu'il a fait appel à Boruto durant ce chapitre pour qu'il intervienne contre Ishiki, malgré l'interdiction de Naruto ? En gage de promesse, il lui a même donné son bandeau frontal. Donc, est-ce que Sasuke va pouvoir gérer Momoshiki en cas de dérapage ? Je vous rappelle que la plus grande peur de Boruto dans ce chapitre-là, c'est de perdre le contrôle et de blesser les siens. Donc, je ne sais pas trop, je suis un petit peu incertaine vis-à-vis de ce qui va se produire parce que gérer un Otsutsuki, ce n'est pas une mince affaire, surtout que là, il y en a deux. Sachez qu'un Otsutsuki, encore une fois, n'apporte jamais son aide s'il n'y trouve pas un intérêt derrière. Donc, je vois vraiment mal Momoshiki aider Boruto, Sasuke et Naruto contre Ishiki. Pour moi, si Momoshiki vient à intervenir, ce sera à titre personnel. Je vous rappelle que si Boruto meurt, Ben, Momoshiki perd toutes ses chances de se réincarner par la suite. Donc, vraiment, s'il intervient, ce sera que pour cette raison-là. Est-ce que Kara interviendra durant ce combat ? Ben, ma foi, je ne suis pas contre l'idée. J'ai réellement envie de voir Code et Jubi arriver durant cette bataille-là. Ça va rajouter encore plus de drame à la situation. Est-ce que vous imaginez le bordel que ça peut devenir si vraiment Code et Jubi arrivent à ce moment-là ? En tout cas, sachez que pour moi, on se rapproche vraiment de l'ellipse et que les prochains chapitres, scelleront à jamais l'histoire de Boruto. Donc voilà les amis, je vais vous quitter sur ces derniers mots. Je vous attends dans l'espace commentaire pour me dire dans un premier temps ce que vous avez pensé, vous, du chapitre et vos hypothèses et théories. N'hésitez pas à me lâcher le meilleur des pouces bleus. On est bientôt 3000 sur la chaîne et ça me ferait énormément plaisir si on pouvait atteindre ce palier-là. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Eh bien, écoutez déjà, bienvenue. Et restez avec moi car vous ne regretterez pas le voyage. Je vous laisse faire un petit tour sur mes réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Moi, je vais vous laisser là. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et matane !